Aujourd'hui dans Sur le Bouddha Langue, je vous explique ces mots en chinois qui font partie de notre vie courante. Tout d'abord, la COVID-19. Comment ça se dit en chinois alors? On n'a pas besoin de batailler sur le masculin ou le féminin. Cela se dit En effet, pindu ensemble signifie virus. C'est logique, non? Littéralement, veut dire nouvelle couronne virus. On peut aussi dire tout court pour parler de la COVID-19. Ensuite, le mot test PCR. Ça, vous devez bien connaître aussi. D'ailleurs, depuis le confinement, moi, j'en ai fait une bonne douzaine. En fait, ces tests de détection moléculaire permettent de détecter le matériel génétique du virus, c'est-à-dire ses acides nucléiques. PCR, c'est la technique de détection. Du coup, en chinois, on a traduit ça par He-Suan-Tien-Ce. He-Nucléique. Suan-Acide. Tien-Ce. Détection. Détecter. Tour He-Suan. Faire des tests. C'est l'expression qu'on entend en ce moment tous les deux jours à Shanghai. En Chine, les personnes qui vous font des tests PCR sont toujours habillées d'une combinaison blanche de protection. Un nouveau mot est apparu pour les désigner. Ta-baï. Grand blanc. Non, ce n'est pas le bonhomme Michelin. Cette appellation un peu rigolote fait référence à cette combinaison en blanc. C'est marrant, n'est-ce pas ? Après le test PCR, on attend le résultat. Deux mots à retenir. Positif. Yang. Négatif. Yin. Eh oui, vous avez bien entendu, c'est le Yin et le Yang. Yang représentant la positivité, Yin la négativité. Yang la masculinité, Yin la féminité. D'ailleurs, en chinois, lorsqu'on parle du genre des mots en français, masculin et féminin, on utilise également ces deux mots. Ça, c'est une petite parenthèse. Comme le mot Yang, positif, est homonyme du mot Yang, mouton. D'ailleurs, les jeunes internautes chinois utilisent l'idéogramme et l'émoticône du mouton pour désigner quelqu'un qui est positif. Petit exemple. 我们小区有 Yang. Notre résidence a des moutons, ce qui signifie il y a des cas positifs dans notre résidence. Quand on est asymptomatiques, on dit 无症状, 无, ne pas avoir, 症状, symptômes. C'est le même principe qu'en français. Pour terminer, je vous apprends un mot en vogue, 团长, 团, une unité militaire, équivalent à un régiment. Donc, 团长 signifie normalement chef de régiment. Ce mot a pris un autre sens depuis le confinement. C'est celui qui gère les achats groupés pour les habitants d'une résidence. Les voisins se retrouvent dans un même groupe WeChat, qui atteint souvent et facilement 300-400 personnes. Pour un achat groupé, en général, il faut au moins 50 personnes. De là, le 团长 décide de 开团, ouvrir un régiment, c'est-à-dire ouvrir un achat groupé. Les autres peuvent 团长, suivre le régiment, c'est-à-dire s'inscrire sur la liste. Pour finaliser un 团长, régiment achat, c'est-à-dire un achat groupé. Voilà, c'est tout sur le Bouddha Lang. J'espère que vous avez tout noté. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501